et bonjour je pense que panini regarde mes vidéos c'est pas possible autrement dans une vidéo récente j'ai fait le souhait j'ai demandé si vous aviez par hasard un d'art de ville jaune d'art de ville yellow qui traînait quelque part un petit prix et j'aurais été intéressé pour le récupérer parce qu'il me manque dans la collection et qu'est ce que je vois passer qu'est ce qu'on m'a envoyé en fait merci d'ailleurs à jn point comics point bd sur instagram merci beaucoup à toi qui a vu l'information passée sur les forums de sanctuaries forme que je ne connais pas trop faut dire que je traîne pas trop sur les forums à part parfois buzz comics mais c'est encore assez rare donc merci encore une fois à toi il m'a envoyé et m'envoyer l'information panini sortira le 5 mai notez bien la date le 5 mai une collection qui va qui va s'appeler le printemps des comics à 5 euros 99 super bah franchement super c'est exactement ce qu'il fallait faire c'est exactement ce que moi je voulais que qu'on fasse pour 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 faire découvrir le comics à un plus grand nombre c'est exactement ce qu'a fait l'année dernière urban comics avec la collection été printemps été on attend on attend qu'ai comics lance une opération automne et blizz comics une opération hiver et puis on sera couvert pour l'année donc chez chez urban c'était 4.99 là on est à 5.99 un euro de plus mais franchement les récits valent vraiment le coup maintenant il faudra voir au niveau de la qualité de l'édition bon j'ai plutôt confiance parce que c'est vrai que s'il ya bien un truc qu'on peut pas reprocher avec panini c'est c'est la qualité de fabrication des comics donc voilà une collection à 5 99 le 5 mai notez bien la date le printemps des comics ça s'appelle et j'ai un listing que je vais vous donner là de neuf titres neuf titres ça me paraît bizarre à mon avis parce c'est pas un chiffre rond en fait c'est pas dix j'aurais vu dix mois qui doit manquer un quelque part l'information si vous voulez la retrouver plus facilement en fait à la pop et sur les sites marchands type amazon fnac etc si vous faites une recherche par date de sortie panini au mois de mai bon vous avez tombé sur les titres vous avez tombé sur les couvertures allez on fit suspense allons-y tout de suite le premier titre qui va être dans cette collection est un album de 144 pages c'est le fameux tanos wins tanos gagne en français de donny kate et job show le titre il est ce qu'il est un tanos tanos gagne c'est une traduction littérale de tanos wins mais ça sonne un peu bizarre en français moi j'aurais mis tanos vainqueur je trouve que ça sonné mieux mais bon le récit est vraiment très très bon franchement à 5 99 ne passez pas à côté ça vaut vraiment le coup d'autant qu'actuellement si vous voulez lire en français la seule solution que vous ayez c'est un deluxe à 32 balles là 5 euros 99 6 balles on va dire merci balle vous avez le récit tanos wins qui va être l'équivalent de ce tpb donc avec les numéros de tanos de 2016 la série de 2016 13 à 18 et l'annual de tanos 2018 numéro 1 donc c'est vraiment tout toute l'histoire de donny kate ne prenez pas peur sur le fait que ce soit un numéro 13 à 18 c'est vraiment toute l'histoire de donny kate c'est job show sur le récit tanos et c'est très 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 bon autre titre annoncé celui ci je peux pas vous présenter je l'ai pas sous la main c'est la vie de captain marvel par je crois que c'est marguerite stall carlos pacheco et marguerite sauvage je crois que c'est deux marguerites je sais plus installe pacheco et sauvage un récit de 128 pages je me prononcerai pas je l'ai pas lu c'est peut-être le moment de craquer on verra ensuite il ya ok 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 ma vie est une arme de mad fraction david aja et poulido alors il paraît que c'est bon maintenant moi je l'ai juste survolé le truc je l'ai pas vraiment lu je sais c'est un tort beaucoup de monde dit que le récit est exceptionnel et ben voilà je pense que lui va être dans la liste de ce que ce que je vais prendre 5 euros 99 on a ensuite tort la déesse du tonnerre de jason haron russell duterman et molina alors je le prendrai pas parce que vous savez que le tort de haron je l'apprécie pas des masses et d'autant plus que c'est dessiné par russell duterman que j'ai pas du tout mais alors pas du tout aimé dans dans war of the rims quoique j'ai vu quand même des dessins plus récents des covers où là ça était pas mal mais alors ce qu'il avait fait sur war of the rims moi j'ai pas du tout aimé donc ce sera un album qui fera quand même 184 pages c'est le plus gros de toute la collection 184 pages toujours pour 6 euros ensuite on aura wolverine les origines hop c'est celui ci que moi j'ai en collection best of marvel qui coûtait 19 euros à l'époque un très bon récit sur les origines de wolverine comme c'est indiqué dans le titre par paul jenkins et andy coubert bilgemas et jo quesada sont aussi co-scénaristes c'est eux qui ont eu l'idée des origines de wolverine et 168 pages voilà ça c'est pareil celui ci je vais vraiment vous le recommander c'est vraiment très bon c'est très joli je vais vous montrer un petit fois les couleurs étaient de richard isanov si je dis pas de bêtises qui est français je vous montre une page qui soit pas trop ni spoilante ni il soit plutôt parlante ça vous donne une idée un petit peu du trait voulu par hubert et des couleurs de isanov donc ça c'est un très bon et si ensuite on a le fameux dardeville yellow que je vais pouvoir enfin procurer à vraiment pas cher de l'obessel pour 152 pages mais il n'y a pas que ça de l'obessel il y a aussi spiderman bleu alors que moi j'ai récupéré récemment dans cette collection marvel achète je l'ai payé une misère je crois je l'ai payé 4 balles et ben là il sera à 6 euros pour pour ce sera sans doute de la couverture souple là c'est de la couverture dure faudra voir aussi le niveau du la qualité du papier mais bon j'ai plutôt confiance puis franchement encore une fois 6 euros c'est 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 le bon prix ça c'est un récit qui est très très bon si vous aimez si vous aimez le style de thymsell c'est vraiment sympa en plus là il s'aspirait vraiment de john romita senior clairement on sent qu'il est inspiré par romita senior et qui veut lui rendre hommage dans ses planches voilà moi j'ai un récit que j'ai lu relu récemment et que je trouve vraiment très très bon qu'est ce qu'on a ensuite on a ultimates super humains de mark millard et brian hitch donc les avengers de l'univers ultimates qui ont cartonné alors moi j'ai les versions de kiosque qui ont quelques années qui ont pris un tout petit peu voilà donc je pense dans ce récit là il fait 168 pages 168 pages je vais arriver à le premier kiosque qui était sorti à l'époque il y a quelques années ça ça date de 2003 c'est un récit qu'encore une fois je vous recommande fortement celui ci brian hitch en plus il est au top dessus vraiment c'est très très bon enfin le dernier sur la liste et pas des moindres que je vais vous recommander également c'est ça c'est immortal hulk le premier tome de immortal hulk va donc être à 6 euros un album qui fera 138 pages de hallowing et joe bennett le titre français c'est où est il les deux qui est la traduction littérale de or is he bof donc ce sera la version version française où vous n'avez pas les fameuses les fameux titres voilà donc en fait en vf tout ce qui est écrit là vous l'avez pas du tout voilà 6 euros bah franchement super bravo panini pas souvent je le dis mais là je le dis bravo panini bon après c'est un copier coller ce que ce qu'a fait l'année dernière urbaine mais on peut s'inspirer de la concurrence pour faire des bonnes choses et là clairement c'est une bonne chose là il entre la collection marvel must have à 15 euros mais qui a priori durerait pas dans la longueur et cette opération le printemps des comics ils ont dû voir que ça avait cartonné chez urban comics et que ça avait peut-être à me ramener j'ai pas les chiffres je sais pas si ça a vraiment ramené des gens si ça a transformé l'essai en fait comme on dit mais ils ont dû voir qu'il y avait vraiment marché là dessus et et plutôt proposer ça dans les carrefours comme ils avaient fait avec l'opération carrefour les années je sais plus le titre exact bah là ça va être directement en librairie et franchement c'est cool le printemps des comics merci panini nickel j'espère que ma librairie sera réouverte d'ici là on a eu un léger espoir en début de semaine finalement espoir espoir écrasé du pied parce que c'est pas possible vu qu'on est toujours en galerie marchande on a toujours pas le droit d'ouvrir alors qu'on est commercé essentiel what the fuck donc voilà j'espère que ça vous intéressait dites moi dans les commentaires ce que vous vous allez prendre moi encore une fois je vous recommande Thanos gagne franchement c'est cool ok il paraît que c'est vraiment bien mais je l'ai pas lu donc je vais m'abstenir pour le moment je vous recommande Wolverine je vous recommande Spiderman et Daredevil Ultimates et Immortal Hux ça en fait déjà pas mal mais même les autres 6 euros vous pouvez tenter le coup franchement ça vaut vraiment la peine voilà sur ce une bonne journée on se retrouve normalement dimanche tchao